Salut ! On est en direct sur la page de Facebook. Alors je sais que vous attendez plus souvent, lui aussi, il y a droit, de temps en temps. Donc on lui fait un coucou, on en profite parce qu'il a décidé de se préparer très activement. Il va suivre une préparation physique très lourde pour pouvoir faire le GR20 l'année prochaine. Donc on lui souhaite bon courage, vous pouvez l'encourager aussi. Donc je vous rappelle qu'on est sur la page Facebook de Viestail, que vous pouvez interagir avec nous, envoyer vos commentaires, vos likes, partager la vidéo. Alors pourquoi on est là ? On est à Bastia. On est à Bastia parce qu'aujourd'hui c'est le début du festival Isoulion qui va se dérouler du 26 au 29 juillet dans la ville de Bastia. Et ça vient de commencer à peine maintenant, on débarque avec cette manifestation qui est un pique-nique. Alors on va aller de suite interroger, trouver un peu les organisateurs. Héloïse Casano, Adelphine Ramos, on va se balader un peu dans ce festival. Je voulais avant quand même dire un petit mot, avoir une pensée pour tous ceux qui ont souffert là pendant ces incendies qui ont ravagé la Corse. Appropriate, ici dans la région Bastiaise, Bigouille, Hortale, Volmetouli-Toud. Vraiment, ça a été terrible. Il y a eu des incendies qui ont ravagé, qui laissent un spectacle de désolation. On pense à tous les gens qui ont souffert, évidemment. On pense à tous les secours, les gens qui ont défendu leur habitation, leur exploitation, leur outil de travail. Et voilà, on pense à eux et on les soutient bien fort. Je vais chercher Héloïse. Allez, on y va ? Je ne connais pas le nom du groupe, mais on va savoir de suite pour toi. Comment ça va Héloïse ? Ça va très bien. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Ça tombe bien. Comme leader, Vincent Albertigne, Fred et Henri. Voilà, c'est un jeune groupe folk méditerranéenne. Et c'est vraiment notre coup de cœur Bastiaise cette année. On en a beaucoup, mais vraiment, ils sont frais, jeunes. Et où les gens ont aussi amené leur pique-nique et se sont prêtés au jeu. Mais aussi, il y a des centres où les gens peuvent acheter le fameux sandwich merguez ou des spécialités brésiliennes. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de créer un moment très convivial pour commencer ce beau festival. Donc, en fait, soit on vient avec son manger, comme on dit, soit on peut en retrouver sur place, on peut en acheter sur place. C'est ça, exactement. Et donc, toi, tu as concocté cette soirée d'ouverture ? Avec toute l'équipe. C'est un travail d'équipe, toujours. Oui, je me doute, Julie, Laurence, Delphine, Michel, Fatim Zahra. Donc, voilà aussi, les nappes, tout ça, les transats, recréer l'esprit de l'été et des balades amoureuses. Je salue, on voit M. Zagali là-bas pour RCFM et pour Vyasté là aussi. Je lui fais un petit coucou. Donc là, début de soirée, on a ce groupe, d'autres groupes vont intervenir ? Alors, ensuite, on a Costa Brava, avec Alexandre Diane des Casablanca Driver, avec Benjamin... On a eu un petit changement de dernière minute. Alors, ils ne sont pas sur le programme, ça arrive dans les festivals. On doit changer à la dernière minute. Et donc, voilà, c'est un groupe qui s'est monté comme ça, qui va nous faire du disco pop électro. Ça va être très sympa. Et pour finir, François D'Agrégorio, du collectif Le Disco, pour finir la soirée sur... J'ai oublié de le dire, puisque évidemment que Yann n'est pas là et que d'habitude c'est moi qui suis derrière les caméras. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un remplaçant, ou plutôt une remplaçante, Frédéric Babineau, qui est... Comment dirais-je... On va essayer de trouver Delphine Ramos. Ah, il y a le maire là-bas aussi. Bonjour. Vincent Grison, qui écume toutes les soirées, qui organise, qui fait le son. Ça va Frédéric ? Tu t'en sors ? Alors, je vais regarder quand même si on a des réactions. Je vous rappelle, vous pouvez réagir sur la page de Yastel. Alors, voyons voir. Delphine ! Allez, descendez une tombe vers nous Delphine. Delphine ! Bonjour Delphine ! Bonjour Laurent ! Merci. Alors Delphine, qui est la directrice des affaires culturelles de la ville de Bastia. Et c'est toi qui nous a préparé, avec ton équipe bien sûr, mais qui nous a préparé ce festival Isouléon. Tout à fait. Donc le festival Isouléon, avant tout, c'est aussi une volonté politique du maire et de l'adjointe à la culture, Maté à la cave, qui souhaitait organiser un événement culturel également pendant la période estivale. Et donc, la direction des affaires culturelle a mis en place ce projet. C'est la troisième édition cette année du festival Isouléon. Donc, troisième édition, les deux premières ont été... de la théâtre, de la musique, de la danse, des arts de la rue, des arts sonores. Et surtout, ce qu'on voulait, c'était sortir des lieux culturels, sortir du théâtre, du centre culturel, vraiment aller à la rencontre des publics et investir des espaces comme aujourd'hui la place Vincetia-Bastia, investir des espaces un peu inexplorés. Alors, place Vincetia, on connaît cette place sous le nom de place d'armes. Tout à fait. Donc, c'est une spécialité en Corse. En général, les places ont deux noms, un nom officiel et un nom usuel. Donc ici, le nom officiel, c'est place Vincetia, et le nom usuel, c'est place d'armes. Alors, je dirais même mieux, j'ai appris de source assez sûre notre conseiller en langue corse, Romain Giorgi, qui m'a même appris que la place s'appelait Piazzada. Piazzada, d'accord. Eh bien, on salue Romain, parce qu'il fait un travail très intéressant et super pour la langue corse. Donc, alors, on va peut-être aller dire un petit coucou au maire Lébastia, parce qu'il est là, on va en profiter vite, parce qu'il va nous expliquer un peu, lui, sa vision du festival. On va lui courir après, monsieur le maire. En plus, il est très grand. Monsieur le maire, Pierre Saveu. Bonjour. Benissimo, 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 belle manifestation. Je disais au début de ce direct qu'on avait une pensée pour tous les gens qui avaient subi les incendies et pour ceux qui luttent contre et qui luttent encore contre les incendies. Un mot là-dessus, votre vision ? Écoutez, hier, on a ouvert le conseil municipal en rendant hommage déjà aux sapeurs-pompiers, qui sont souvent au péril de leur vie, parce que quand on voit l'ampleur qu'a pris l'incendie, la violence de cet incendie, on se dit qu'heureusement qu'il y a des gens comme ça qui vont au péril de leur vie, essayer de sauver les personnes d'abord et ensuite les biens, ensuite de quitter leur domicile et de dormir un petit peu chez les familles où ils pouvaient. Ils ont tous trouvé un point de chute, mais c'est compliqué. On qui jamais sa maison sent bien, souvent son seul bien, pour aller dormir ailleurs, en pensant que l'endement ne le retrouvera pas. Donc, il est pensé pour ces gens-là. Après, mon sentiment, c'est un sentiment d'isolation, c'est une catastrophe écologique qui risque malheureusement de se répéter souvent, parce qu'on voit l'évolution du climat, donc sécheresse pendant plusieurs mois, puis un peu des pluies d'iluviennes. Donc, peut-être le second effet qui se coule, entre guillemets, même si ce n'est pas drôle, c'est de dire que la première pluie, on risque d'avoir d'autres inondations. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Moi, il me semble que de développer l'agro-pastoralisme, de développer l'agriculture dans un endroit où on peut le faire, ce serait un bon moyen de lutter contre ces feux qui sont inarrêtables aujourd'hui, quelle que soit la moyenne qu'on met en œuvre. Voilà, donc, ça apporte une réflexion par rapport à la Corse qu'on veut construire demain. Et c'est un pas essentiel, je pense, à une Corse développée économiquement et qui se mettra à l'abri des catastrophes écologiques de ce genre. Oui, vous êtes originaire, vous, de Vénaco. Et c'est une région qui avait subi pendant des années aussi de nombreux incendies. Il y a eu une politique agro-pastorale qui a été mise en place à l'époque et qui avait porté ses fruits. Alors, malheureusement, la politique agro-pastorale qui a été mise en place à Vénaco, c'est de supprimer les bergers, comme ça, il n'y a plus de problème d'incendie. Mais c'est vrai que quand on voit les paysages, les photos de l'époque, donc du début du XXe siècle, du Vénaco et d'autres régions, le Niole également, on a l'impression que c'était des régions qui étaient pelées, mais ce n'était pas pelé, c'est qu'elles étaient cultivées. Il n'y avait pas de forêt, surtout pas de forêt de pain, qui sont finalement des arbres qui consomment énormément d'eau pour ne rien faire derrière. Donc, le vrai truc, c'est d'abord un agro-pastorale qui coupe-feu, de regarder les forêts qu'il faut garder et les zones exploitées qui seront exploitées, qui permettront justement de protéger les forêts. Mais ça, c'est une réflexion d'ensemble et c'est un chantier colossal. Mais le but de votre visite ce soir, ce n'est pas le... Oui, il faut en parler parce que c'est vraiment triste, quoi. Oui, c'est triste et puis on a vu ces images. D'ailleurs, moi, je remercie tous les internautes qui nous ont envoyé des messages, des images qui ont fait jouer la solidarité. On a vu ces images terribles de gens qui luttaient avec un tuyau d'arrosage contre des murs de flammes de 5 ou 6 mètres. Et puis, comme vous dites, on pense aux gens qui ont perdu des choses et à ce spectacle de désolation auquel on assiste aujourd'hui. Oui, je crois que moi aussi sur la solidarité, il faut insister dessus. C'est parce que c'est un petit peu ce qui nous différencie peut-être de beaucoup d'autres régions. Mais je crois que vous dites, la solidarité, il faut que ça dans le travail. Voilà. On ne doit pas être solidaires que dans les mauvais moments. Il faut qu'on soit solidaires dans les moments qui ne sont pas nécessairement bons. Mais le travail, c'est quelque chose d'incroyable. Et je crois que si on se met tous ensemble autour de projets aussi importants, aussi structurants, on va réussir à s'en sortir et à faire qu'on échapperait jamais aux catastrophes. Mais en tout cas, on diminuera leur fréquence parce que le climat, je ne pense pas qu'on va réussir à inverser l'évolution climatique actuelle. Ce n'est pas nous qui allons la vivre, peut-être. Mais en tout cas, pas nous. Mais qu'on la fasse au moins pour nos enfants, nos petits-enfants et qu'on laisse au moins la cause que nos grands-parents nous ont laissée. Vous parliez de travail, évidemment. Là, on a un exemple frappant du travail, du travail collectif, du travail d'une équipe, de l'équipe de la culture. Ce festival, les Ouléonnes. Alors, les Ouléonnes, vous savez ce que c'est les Ouléonnes ? Les Ouléonnes, c'est surtout aux oignes de l'Ouléonnes. C'est une période de grande calore, surtout aux oignes de l'Ouléonnes. Les Ouléonnes, donc oui. Oui, la fierté du maire, naturellement. Vous dites l'équipe de la culture, mais pas que. Donc, il y a tous les services qu'on travaillait. On a fait un investissement incroyable. Ce sont des transacts, n'est-ce pas ? Bon, il faut regarder, tous les gens sont enchantés. Mais bon, un gros travail de l'équipe, sous la houlette de Maté à la cave, de Delphine Ramos, directrice artistique, de toute l'équipe de la culture. Très belle équipe, très dynamique, très compétente. Démocratie participative, les services techniques, naturellement, pour le résultat que vous voyez. Donc, il y a une fierté de voir que les équipes travaillent énormément, d'arrache-pied, pour faire que la Bastia soit un pôle culturel. Alors, il y a Ouléon, c'est autour de la culture médiaterranéenne, c'est de rapprocher les rives de la Méditerranée. Dans une période où beaucoup de gens essaient justement de les éloigner, de faire qu'on soit s'éloigné du Maghreb, de l'Italie ou de l'Espagne, et même de la France continentale. Donc, nous, on n'est un petit peu pas contre-courant. On estime que nous sommes, nous, dans le bon courant. On laisse parler les autres et on fait ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que philosophiquement, politiquement et culturellement, on est complètement dans ce qu'on voulait faire avant d'arriver aux responsabilités. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Et donc, c'est grâce aux personnels administratifs, aux agents de l'Amérique, qu'on arrive à faire ça. Donc, je les remercie, je suis très fier. Alors, petit à petit, on voit, depuis l'ouverture de la nouvelle salle, à l'albor, ce festival qui est mis en place depuis trois ans, Bastia, c'est un peu la capitale culturelle de la Corse. La capitale administrative, c'est fini, ce ne sera plus vous. Mais Bastia, qui est peut-être culturelle de la Corse ? La capitale administrative, je pense que ce n'est pas qu'on a fait le croire dessus. Il faut une capitale administrative. Donc, on ne partagera pas la capitale administrative en deux. Donc, c'est Ajaccio, là, ça, c'est fait. C'est bien pour les Ajacciens, c'est bien pour les Bastiais, puisqu'on n'a jamais eu à trop à souffrir de ça. Si on a souffert à l'époque, c'était parce qu'on avait un conseil départemental qui se disait qu'on nous aurait apporté beaucoup. Mais quand on voit ce que nous a apporté le conseil départemental de Haute-Corse depuis la vie de départementalisation, on se rend compte que c'est un petit peu affront à mercée par rapport à ce que disent beaucoup de personnes. La population n'a pas augmenté depuis 40 ans, depuis 76, c'est énorme quand même, alors que c'est Ajaccio a pris 20-25 000 habitants. Ça veut dire que, non, la capitale administrative, c'est Ajaccio. La capitale culturelle, il ne faut pas qu'il y ait, il peut y avoir plusieurs capitales culturelles. Et ça, c'est l'émulation. C'est l'émulation que va, comment dire, sortir la capitale culturelle. Alors, ils nous disent que c'est Bastia, je suis fier que c'est Bastia, nous, on aimerait être un petit peu la capitale économique, en tout cas la rester, on va tout faire pour ça. Et ensuite, on va embellir cette ville, faire que, l'autre but, c'est juste de dire qu'il faut que les Bastiais vivent mieux dans leur ville, quoi, à laquelle ils sont très attachés, une ville incroyable. Moi, je rencontre, on fait beaucoup de congrès, les gens arrivent et découvrent Bastia parce que Bastia était une ville complètement inconnue, inconnue sur la carte du tourisme et même de l'organisation de congrès. Donc, notre fierté, notre volonté, c'est de dire, voilà, on ne dit pas qu'on est la plus belle ville du monde, mais sachez qu'on est une belle ville et dans laquelle il fait une très bonne ville. Bon, ce festival, alors, vous avez un programme, vous, personnel, vous allez voir quoi ? Demain soir, il y a un super truc, demain soir. Oui ? Ce soir, il faut aller là, il faut aller là. Demain soir, moi, je vous conseille, demain soir, il y a une projection de la Dolce Vite, le film de Frédéric Ophéline, ici. Alors, moi, je dis qui a fait ce choix, parce que la Dolce Vite, c'est un film magnifique, alors on me dit que ce n'est pas la peine de voir tout le film. Non, mais c'est un film extraordinaire. Pas le Médor au Festival de Cannes en 1960. C'est un film que je préfère de Féligny, moi, c'est Amarcord que je préfère plutôt. Ah, moi aussi, Amarcord, oui. En plus, il y a Magali Noël. Qu'est-ce qui est dans ce film ? Oui, vous savez que Féligny avait un penchant pour les femmes, un peu, on va dire, aux femmes généreuses. Un peu, voire très, notamment dans le... Comment s'appelle-t-il ce film ? Que j'ai vu au cinéma quand j'étais en fac, je me souviens plus. Casanova. Non, pas Casanova, c'est... La cité des femmes. La cité des femmes, voilà. Là, on est gâté. Non, mais j'ai l'impression que les gens vont quitter le film quand une fois qu'Anita Hedberg soit sortie de la Fontaine de Trévis, en disant Marcelle. Alors, Anita Hedberg, elle n'était pas en reste. Elle était mannequin, c'était une jeune Suédoise qui est arrivée ici. Elle avait, je ne sais pas, des femmes assez généreuses, je crois qu'elle faisait du sang d'aix en dessous de poitrine. Et Féline, il a voyagé un peu avec elle dans ses films, il a repris plusieurs reprises. Mais c'est vrai que cette scène culte, la Fontaine de Trévis où elle sort, Marcelle, l'Ocomir, ça fait fantasmer un peu quand même. Non, mais donc, beaucoup de manifestations, c'est-à-dire qu'il faut que je sois là, il faut que je sois sur le marché, après-midi, il faut que tu reviennes, parce qu'on se tutoie à 11h du soir, parce qu'ici, il y a une autre manifestation. Je ne pourrais pas être partout. La semaine prochaine, je suis en vacances, alors, je vais essayer de me reposer, de me ressourcer un peu dans le Vénaké, d'ailleurs, dans le Vénaké, donc, j'aurais peut-être raté quelques jours, mais bon, non, je vais essayer d'être là présent, mais il faut qu'on soit tous partout, on ne peut pas être tout le temps partout, mais l'important, c'est que les Bastiers profitent, que les gens qui viennent de l'extérieur profitent aussi. Je pense que c'est bien parti pour ça et que tout est fait pour que les gens soient bien à Bastière. Super, merci, monsieur le maire, bientôt. Alors, on va retrouver Delphine. Delphine. Merci. Il n'y a pas passé exprès, pour quand même temps. On a demandé le NET, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... C'est un quartier que je connais bien, très, très bien, et c'est vrai qu'il y a parfois des chiens qui font leurs besoins, et on a demandé le nettoyage. Là, on est en train de parler, justement, du nettoyage de la pelouse. Alors, Téphine, je vais supprimer le son. Je te laisse... Je suis pas mal poli, c'est juste que je vérifie, je regarde... Il faut regarder. Oui, mais t'inquiète, Frédéric, voilà. Je regarde un peu les commentaires qu'on a faits. Tiens, il y a un petit... On a un salut de Yann Bénard, qui est en plein de sa préparation physique pour le GR20. On a Anna qui dit ça fait du bien de voir des événements gays, super, qui salue aussi les pompiers, une pensée pour nos chers pompiers, et Valérie Zoucaril qui dit Madelph. Donc, je pense que ça, t'es directement adressé. C'est une amie. Donc, on parlait du festival pluridisciplinaire. Donc, j'expliquais au maire que demain, il y avait un super truc, c'était la Dolcevit en plein air, ici, en place d'Armes, donc, en place Vincente. Oui. Est-ce que tu savais d'ailleurs, pour la Dolcevit, que l'origine du mot paparazzi vient de ce film ? J'ai lu ça sur Wikipédia quand j'ai préparé les fiches et les dossiers de presse pour présenter la programmation du festival, mais sinon, je l'ignorais. J'ai appris ça récemment. Parce qu'en fait, il y a un photographe qui suit le personnage de Marcelo Mastroianni dans le film qui s'appelle Paparazzo. Et donc, à partir de là, ce nom est rentré dans le langage courant. Donc, quoi d'autre comme programmation cinéma ? On se balade un peu, peut-être ? Frédéric, tu nous suis. Alors, ouais, on entend là. Donc, la programmation cinéma, nous l'avons construite en partenariat avec la Cinémathèque de Corse. Et c'était vraiment un petit peu compliqué parce qu'on voulait faire une... Alors, déjà, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la thématique du festival, c'est la vie, l'amour, le désir. Effectivement, on voulait fêter l'été, la vie, l'amour, le désir, avoir une thématique gay. Parce que c'est vrai que dans le contexte actuel, on voulait que la culture ce soit aussi quelque chose qui soit gay, qui soit festif. Et donc, la programmation cinéma, on souhaitait des films qui soient dans cette thématique-là, qui soient en même temps populaires et qu'on ait vraiment envie de regarder. Et en même temps, des films peut-être qu'on découvre, qu'on n'a pas vus. Donc, demain soir, la Dolce Vite. vendredi soir, Les Ogres, un film de Léa Fenner qui raconte l'histoire d'une troupe d'artistes. C'est un film que je n'ai pas vu, moi, personnellement, mais on m'en a dit le plus grand bien. Et samedi soir, Sam Prévive, ou le film de Robin Renucci, qui était bien dans l'esprit du festival, qui est joyeux, qui est heureux, qui rappelle un peu les films de Costa Rica. Et c'était vraiment une programmation qui... Oui, Sam Prévive de Robin, de Robin Renucci, un film qui date de 2007, qui a une dizaine d'années, un film à langue corse, avec cette histoire tout à fait dans l'esprit, dans l'univers de Costa Rica. Et un bon moment à passer ici. Donc, toutes les projections sont en plein air ? Oui, ici même. Ce sera ici même, Place Vincé, type Piazzada, à 22h, tous les soirs, avec les transats. Et c'est gratuit. Tout le festival est gratuit en accès libre, offert par la ville de Bastia. C'est vraiment une volonté politique de proposer ce festival comme ça, ouvert à tous. Donc, on le répète, toutes les activités sont gratuites. Tous les ateliers aussi ? Oui, les ateliers. Donc, tous les spectacles, ateliers, tout est gratuit. C'est une belle proposition, une belle offre pour le public. Est-ce qu'il y a... Alors, vous avez investi différents lieux dans la ville, également. Ici, on est Place d'Armes, on est sur, je dirais, sur le toit du plus beau, du parking, qui a la plus belle vue au monde. Tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment magnifique et c'est un endroit qu'on a envie d'exploiter plus souvent et qui fonctionne très bien. Donc, il y a trois spectacles par jour. Ce soir, ici, cette soirée, sur la place du marché, il met sa gire. Ce soir, à 21h. Et à 23h, on propose également un spectacle au parvis de l'église Saint-Charles. Donc, effectivement, on essaye d'habiter toute la ville comme ça, dans des lieux un petit peu rigolos, inexplorés. Donc, chaque soir, on exploite aussi la place Gouaz, à la citadelle, la place du donjon, les murs de la place du donjon pour de la danse verticale. Qu'est-ce que c'est la danse verticale ? Alors, la danse verticale, c'est presque de la danse acrobatique qui se fait sur des façades, en fait. Donc là, c'est une compagnie qui s'appelle la compagnie Danza del Veres Danza verticale qui vient de Barcelone et qui propose un atelier pendant quatre jours, pendant toute la durée du festival, qui est plutôt à destination de personnes qui sont déjà un peu aguerries parce que pour s'accrocher, moi, je ne pourrais pas, j'ai vraiment le vertige. Et en fait, ils s'accrochent aux façades et ils proposent de la danse acrobatique aux façades. C'est magnifique. Donc, je conseille vraiment aux curieux, aux personnes qui ne connaissent pas de venir samedi soir assister à 20h15, place du donjon à la citadelle. Alors, revenons à ce soir. Donc, ce soir, on a ici le spectacle, ici, ce pique-nique convivial sur la place, sur la pelouse. C'est très sympa. Le monde commente ça arrivait, la musique est bien. Après 21h, on descend place du marché. Place du marché, on retrouve Fabrice Andréagne et Messager et les deux frères Andréagne qui nous proposent leur disque, leur dernier disque où on a lits marche très très bien. Ils nous proposent un concert sur la place du marché. Et ensuite, ce soir, il y a autre chose, je crois, non ? Oui, ce soir à 23h, donc, rendez-vous parvis de l'église Saint-Charles. Mais le public aura quand même une surprise parce qu'on propose une configuration assez inédite et spectaculaire. Je n'en dis pas plus. Et c'est un spectacle qui va mélanger de la musique avec l'accordéoniste Arnaud Métivier, qu'on connaît parce qu'il a collaboré avec Diana Salidjet, Sabrina Sarraïs, Pierre Gambini qu'on connaît aussi. et une artiste de danse, également de la danse un peu acrobatique et aérienne. Et donc, ça va être une proposition artistique comme ça, hybride, mélangeant plusieurs sars. Je pense que ça va être vraiment magnifique. Alors, j'aimerais bien qu'on le voie, je ne sais pas s'il est dans le coin. Il était là tout à l'heure, mais je le vois normalement on devait le repérer facilement parce qu'il avait les cheveux rouges. Mais alors, je ne sais pas où il est passé. Il est peut-être parti parce que j'aurais bien aimé poser une question aussi sur l'oeuvre qu'il va mettre en place là parce qu'il y a le spectacle Les Corses Les Corses en un seul mot et puis il y a l'objet du désir. Alors ça, je suis assez curieux de savoir comment ça marche. C'est un peu compliqué. On se balade un peu quand même. Oui, donc l'objet du désir en fait, c'est une sculpture dans laquelle les gens peuvent rentrer et écouter de la musique. Tout à fait. Donc c'est une sculpture qui est proposée par un artiste plasticien qui s'appelle Doumé Paoligne qui a l'habitude justement de travailler avec Arnaud Métivier. Ils font beaucoup de collaborations et là, ils nous ont proposé cette expérimentation qui est donc une sculpture qui a une forme ronde dans laquelle on peut pénétrer et dans laquelle on peut écouter du son qui est diffusé comme ça. Donc moi, je ne l'ai pas testé encore mais beaucoup de personnes l'ont testé et ont dit que c'était vraiment... Donc ça, on va pouvoir le tester ? Il faut s'inscrire j'imagine parce qu'il va y avoir du moins de voir la queue pour tester ? Alors, on peut venir comme ça, c'est en accès libre le matin de 10h à midi et le soir, enfin l'après-midi à partir de 15h jusqu'à 20h, 21h. on peut venir et s'installer sinon il y a aussi une possibilité de s'inscrire en allant... Il faut que je crie là ! Donc il y a une possibilité de s'inscrire en allant sur le site internet de la ville de Bastien en cliquant sur le programme Isouléogne on a accès au formulaire d'inscription pour participer à l'objet du désir. Là, c'est loyer un peu de l'enceinte parce que ça fait du bruit enfin c'est vrai mais c'est la musique c'est la bonne musique attention hein ! Donc, on peut s'inscrire il y a d'autres ateliers j'ai vu qu'il y avait d'autres ateliers ateliers de lecture atelier parent-enfant Alors, donc il y a également un autre atelier qui est extrêmement intéressant parce qu'il va impliquer des habitants donc il y aura une quinzaine une quinzaine de participants qui vont travailler avec le Ballet de Sardaigne pendant les quatre jours du festival et à l'issue des quatre jours ils proposeront un spectacle le samedi 29 juillet à 23 heures donc il y a ce travail-là qui est vraiment intéressant et ensuite effectivement un atelier de théâtre parent-enfant qui sera vendredi matin ici même un atelier de danse traditionnelle qui va être dirigé par Robin Renucci lui-même dont on n'a pas encore parlé qui est présent pendant le festival et qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'animer cet atelier mais pas que il va également présenter un spectacle donc l'atelier de danse traditionnel ce sera vendredi matin il y a un atelier de danse aussi animé par Davia Bénédette tout à fait ça c'est demain soir demain soir en amont du spectacle et après moi j'existe oui de Marie Murcia de Marie Murcia dont on va dire un mot c'est une pièce qui est mis en scène qui est produite par la compagnie Miranda la compagnie Miranda c'est une compagnie qui est actuellement au festival d'Avignon pour une pièce dont j'ai oublié le titre mais je l'ai retrouvé dont Juan et les clowns donc c'est Thierry Suras qui est un bastier qui a monté cette compagnie qui sera présentée où alors cette pièce ? cette pièce sera présentée place Gouasque juste à côté demain soir à 23h est-ce que vous avez fait une signalétique dans la ville pour dire attention là il y a ce spectacle alors nous avons mieux que ça comme l'a dit le maire tout à l'heure le festival effectivement c'est vraiment un projet collectif donc qui se monte en transversalité avec plusieurs services de la ville le service d'animation les services techniques le service de la démocratie participative le service de langue et culture corse également la directrice artistique du théâtre qui nous donne un coup de main c'est elle qui est derrière la caméra d'ailleurs c'est elle qui est derrière la caméra je profite pour la remercier et donc c'est un projet collectif et nous avons depuis l'année dernière la présence de bénévoles d'habitants de bénévoles qui ensuite souhaitaient s'impliquer sur le festival et qui sont nos affiches vivantes parce qu'ils sont là tout le temps du festival ils accueillent le public ils donnent des programmes ils guident et ils permettent vraiment ce flux de public et nous avons aussi cette année le spaz d'Issoleone donc c'est un espace comme un QG qui va être ouvert pendant toute la journée juste à côté du voilà qui va être ouvert de 11h du matin jusqu'à de 11h du matin jusqu'à minuit qui va proposer des jus de fruits du thé des boissons un accueil dans lequel on pourra aussi récupérer les plaquettes avoir toutes les informations et le spaz est tenu par Héloïse Casanova et Julie Héloïse qui est chargée de l'action culturelle et Julie des relations avec le public au sein de la direction des affaires culturelles et qui vont animer ce lieu pendant les 4 jours comment on organise un festival comme ça je veux dire c'est un travail sur toute une année parce que c'est la 3ème édition donc j'imagine que vous êtes un peu rodé sur les 2 premières éditions qu'est-ce qui motive déjà ? qu'est-ce qui te motive toi quand tu veux organiser parce que tu es directrice d'affaires culturelles tu me disais hors antenne que ça te tenait à coeur ce festival te tenait à coeur ça te tenait à coeur aussi d'avoir une activité sur le terrain qu'est-ce qui motive ? parce que c'est un festival qui est j'allais dire très éclectique assez original donc comment on réfléchit à une cohérence de tout ça ? Alors ce qui nous motive avant tout évidemment c'est la passion la passion des spectacles de la culture l'envie vraiment de partager ça avec le public cette année en plus on a renforcé la direction des affaires culturelles donc c'est vrai qu'on a une équipe très motivée compétente qui vient nourrir ce projet et qui le porte aussi et ça c'est aussi très motivant très stimulant sur la ligne artistique c'est quelque chose qui s'est construit je dirais en relation avec les orientations politiques qui étaient vraiment de mettre la culture dehors d'aller à la rencontre des publics et d'essayer de construire quelque chose qui soit innovant populaire et qui s'ancre aussi dans la Méditerranée et donc la pluridisciplinarité ça permet ça mais je pense que le fait d'avoir aussi un thème pendant toute la durée du festival d'avoir un thème ça crée une cohérence une résonance entre tous ces spectacles et c'est ce qui fait qu'à un moment le public s'y retrouve il comprend un petit peu il comprend l'offre et il s'y retrouve et chacun il y a plusieurs entrées il y a une entrée pour les enfants une entrée pour les familles une entrée pour les jeunes parce qu'il y a aussi du rock on n'en a pas parlé il y a vraiment plusieurs entrées et donc du coup c'est éclectique c'est en même temps populaire et exigeant je pense et même les ateliers sont des ateliers qui restent ludiques on parlait de Marie Murcia qui anime aussi un atelier de lecture à voix haute en fait on pioche dans un sac on sort un livre au hasard on ouvre une page au hasard et on lit et à ce moment là on travaille un peu sur l'audition sur la compréhension du texte j'en profite pour lire un peu les commentaires évidemment on me dit que je parle trop près du micro c'est ça Andrea merci de me prévenir Jean-Pierre Aquahui merci pour les lunettes alors on a fait là ça commence à bouger on s'éloigne un peu peut-être allez on vient par là est-ce que tu peux montrer Frédéric les gens qui sont installés confortablement sur les transats tu peux montrer les gens qui sont sur les transats regarde tourne donc on a fait le tour des activités théâtre cinéma art sonore danse tout ça du 26 au 29 juillet je vois qu'il y a Julie là-bas on va lui faire un petit coucou à Julie alors Julie tu me disais qu'elle est chargée des publics oui chargée des relations avec le public c'est c'est la personne qui vraiment gère notre newsletter tous nos listings de publics qui va à la rencontre des associations des partenaires on nous reproche souvent souvent le reproche qu'on nous fait c'est on n'est pas au courant on ne savait pas on l'a su après et donc là on travaille vraiment à essayer d'étendre toutes nos perspectives et Julie est toute nouvelle au sein de la direction ça fait trois mois et on est ravis qu'elle soit là parce qu'elle est extrêmement compétente Julie tu es toute nouvelle tu as fait trois mois alors attends on va se mettre de l'autre côté parce que comme ça là on est un peu en contre-jour on est en contre-jour tu vois donc voilà et toi tu es un peu comme moi tu adores le soleil c'est ça vraiment peau très mat on peut le voir brune voilà c'est bon j'ai flété Julie qui a quand même une ressemblance particulière avec une actrice que j'adore enfin surtout quand cette actrice était jeune attention ah oui laquelle je ne vois pas du tout bon on laisse on laisse les internautes deviner dans les commentaires qui est mon sosie elle a joué elle a joué dans un film qui s'appelait Roméo plus Juliette ah ouais non mais là tu donnes trop de ça va ça va alors chargée chargée des relations avec le public c'est ça tout à fait donc je suis un peu la personne référente pour tous nos spectateurs nos futurs spectateurs qui souhaitent un peu participer à la vie culturelle Bastiaise voilà donc tu reçois également les avis du public donc tout à fait c'est vrai qu'on a pu entendre parfois que les gens ne sont pas au courant ils savent qu'il se passe des choses mais ils ne savent pas quand ils se plaignent qu'ils sont au courant le lendemain et pas en amont donc là mon but c'est vraiment de diffuser l'information pour que tout le monde puisse vraiment avoir l'information et décider quel spectacle quel atelier quelle conférence ils vont pouvoir ils vont pouvoir voir voilà alors depuis trois mois tu es là c'est quoi ta première impression sur le public tu vas vers eux tu les écoutes tu les entends tu essaies de les amener ce que tu dis voilà il y a vraiment un travail de médiation c'est à dire aller voir les gens leur parler leur expliquer ce qu'on fait leur montrer la diversité et la variété des propositions que ça soit voilà du théâtre de la danse un pique-nique musical en plein air et les gens sont contents vraiment quand on leur donne la possibilité de venir avec nous et de participer à l'activité culturelle Bastiaise ils sont vraiment ravis donc on va continuer et on va se battre pour ça merci Julie on te laisse travailler j'aperçois Nano qui est là Nano bonjour on te cherchait alors comme tu as les cheveux rouges on a trouvé que tu as trouvé assez facilement alors Nano on ne te présente plus on peut bon accordéoniste c'est vrai que Delphine le disait tout à l'heure l'accord c'est c'est une terre que tu aimes beaucoup avec laquelle tu travailles avec de nombreux artistes ici tu as travaillé avec Diane Salice tu as travaillé récemment on t'a vu avec Sabrina Sarraïs dans l'excellent spectacle Merci Madame en hommage à Barbara Paul Grenier Paul Grenier il y a d'autres dans le spectacle de ce soir Les Corses Les Corses en un seul mot je précise on va retrouver Pierre Gambini et oui bien sûr c'est un ami de longue date maintenant et il me fait la joie de monter sur scène lui qui se fait un petit peu plus discret en ce moment il me fait la joie de venir surtout transmettre ses poèmes parce que pour moi Pierre Gambini est un poète est un poète plutôt en langue corse évidemment mais pas qu'en langue corse en chant c'est un poète du chant c'est un poète de la présence de l'image et j'aime beaucoup créer à ses côtés il était évident pour moi qu'avoir une carte blanche dans ce festival engageait la présence de Pierre c'était une évidence j'avais envie de faire entendre la voix les mots de Pierre voilà il n'est pas tout seul sur scène ce soir puisque ça va danser dans les airs ça va danser le long des murs sur les façades du patrimoine de Bastia ça va jouer de la musique et voilà j'ai eu envie d'offrir un spectacle complet pour les yeux pour les oreilles peut-être en odorama je ne sais pas c'est possible tout est possible voilà on ne peut pas rêver plus belle en le droit pour proposer un spectacle et puis un temps magnifique le vent s'est calmé heureusement mais il y a une autre proposition que tu fais lors de ce festival que je trouve très curieuse une sculpture dans laquelle on peut rentrer on peut pénétrer et passer un moment sur un transat j'allais dire en tout cas s'asseoir faire presque une sieste musicale alors moi quand je vois cette sculpture j'ai l'impression de voir un cerveau c'est mon interprétation chacun j'ai l'impression de pénétrer l'intérieur d'un cerveau et donc c'était quoi l'intention de ce travail que tu as réalisé avec Domet avec Domet sculpteur c'est un travail long de 8 années de recherche de comment je pourrais moi musicien transmettre de la musique en même temps que le disque disparaît l'objet physique l'objet physique disparaît dans la musique maintenant la musique est dans nos nos disques durs c'est un univers totalement dématérialisé et moi depuis 8 ans je cherchais un objet qui me représenterait qui que je choisirais moi-même parce que le problème des disques en fait je pense de la disparition du disque c'est que ce ne sont pas les artistes qui ont choisi la matière le CD ou le vinyle ou la cassette non ce sont les producteurs les éditeurs oui et les techniciens et moi j'avais envie d'un disque entre guillemets que j'inventerais de A à Z donc en fait ta proposition c'est plus c'est moins un objet de consommation qu'un objet c'est plus un objet artistique on va dire d'écoute proposition de comment on peut écouter la musique plus qu'un objet de consommation exactement déjà ça se fait seul l'objet du désir on est seul dedans donc seul avec soi-même pour la musique que je crée c'est important d'être seul avec soi-même c'est pas forcément de la musique à danser en groupe ou de la musique de stade comme faisait Queen ou Pink Floyd c'est une musique individuelle et multisensorielle je cherchais du multisensoriel mon but est d'émouvoir justement parce que c'est d'émouvoir tu as déjà eu des retours par rapport à des expériences des gens c'est formidable déjà les gens se sont inscrits par curiosité en masse donc ça n'arrête pas le le titre que l'on diffuse qui s'appelle naissance d'une constellation que tu as composé que j'ai composé il y aura d'autres titres dans cet objet du désir dans le futur et donc ce premier opus dure 17 minutes 30 et alors les gens ça les emmène dans un monde et c'est ce que je cherchais on entre finalement en entrant dans la sculpture en s'allongeant en écoutant cette musique en trois dimensions une musique qui voyage dans l'espace parce qu'il y a plusieurs points de diffusion à l'intérieur de la sculpture il y a 16 points de diffusion avec une musique qui se promène plus des basses plus un vibreur donc on est en 16 plus 2 pour ceux qui s'y connaissent un peu et on entre vraiment dans un monde c'est ce que je voulais je souhaite créer quelque chose qui soit le monde de nano finalement et cette sculpture qui ressemble certainement à un cerveau je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça c'est entrer dans l'immersion de mes projets artistiques super merci beaucoup on te retrouve tout à l'heure et n'hésitez pas si vous voulez faire cette expérience musicale totalement inédite vous vous inscrivez et vous pouvez y participer Delphine on a fait un peu le tour de tout qu'est-ce qu'on peut dire d'autres gens pour qu'ils viennent pour qu'ils viennent participer qu'ils viennent profiter là ils commencent à faire bon si vous êtes dans la région de Bastia venez n'hésitez pas ça ne fait que commencer ça va durer 4 jours il va y avoir plein de choses déjà on se rend compte quand les artistes présentent leurs projets que ça donne vraiment envie on sent la passion donc c'est un festival qui est joyeux qui est heureux qui est entièrement gratuit ça c'est important aussi de le dire qui se passe dans des lieux comme ça vraiment beaux patrimoniaux même on peut dire comme le musée de Bastia qui invite des artistes d'ici des artistes locaux qu'on aime des artistes d'ailleurs qui viennent de Sardaigne il y a une chanteuse israélienne vendredi soir que je conseille vraiment dans les jardins suspendus du musée de Bastia Yorchouv que vous pouvez aller écouter si vous allez sur Youtube que je conseille vraiment de voir c'est très beau du rock demain soir Robin Renouch qui propose un spectacle vendredi soir à 21h dans la cour du musée il l'a présenté pendant un mois à Avignon et c'est la première fois qu'il le joue en dehors d'Avignon il le présente à Bastia on est vraiment très fiers donc moi j'invite j'invite les personnes qui ont envie de sortir de redécouvrir Bastia autrement d'aimer leur ville de l'habiter d'aller sur le site internet de la ville de Bastia de regarder le programme et de piocher dans ce qui les intéresse c'est juste effectivement le maire en a parlé tout à l'heure une pensée pour les personnes qui ont vécu l'enfer ces deux derniers jours qui ont dû être évacuées de leur maison qui aujourd'hui peut-être ne peuvent pas se joindre à nous un grand merci aux pompiers qui sont des héros et pour ceux qui ont envie de sortir de faire la fête et de partager quelque chose avec nous voilà venez oui parce qu'on peut venir ici partager et trouver aussi du soutien trouver du réconfort la culture ça aide aussi à ça à être réconforté à rencontrer des gens à partager des choses je regarde un peu mes notes vous voulez faire un petit coucou à Héloïse aussi ? oui alors je l'ai vu au début au début de ce direct Héloïse figure-toi oui oui je l'ai vu au début du direct elle nous a présenté le groupe et la soirée donc qui messagerie c'est ce soir les ateliers ateliers de lecture à voix haute ateliers de danse ateliers théâtre donc Marie Murcia Davia Benedette et Fanny Arnulf à partir de demain soir il y a encore des places pour les ateliers ? oui on a des inscriptions mais il y a encore de la place pour les workshops dont j'ai parlé tout à l'heure non là c'est complet mais les petits ateliers comme ça d'initiation sont ouverts en accès libre les enfants qui passent par là les enfants du quartier on les attrape on leur dit venez c'est aussi ça l'esprit du festival les gens qui passent qui n'étaient pas au courant voilà Athé le genito rivio les primi passes théâtrales et co Sylvain Méalais donc ça c'est les parents et les enfants qui vont faire du théâtre ensemble Athé le bal le populaire et co Robin Renucci les primi passes et coïbal les tradicionals l'atelier de danse dont tu parlais tout à l'heure avec Robin voilà on a fait un peu le tour des spectacles des ateliers oui Frédéric quelque chose à dire non des spectacles des ateliers je tiens à le dire pour qu'on ait un programme impeccable si vous avez besoin de renseignements vous allez sur le site de la mairie ici vous avez on va dire un QG une permanence qui est ouverte de 11h le matin jusqu'au soir 20h c'est ça et donc même minuit minuit pardon c'est des couche-tard les filles c'est des couche-tard donc vous pouvez avoir tous les renseignements dont vous avez besoin nous on va se diriger tranquillement vers la scène et puis dire au revoir à tout le monde merci merci beaucoup Laurent et Frédéric et bon courage pour la suite voilà je pense qu'on a fait un peu le tour des activités Bastiaise alors personne n'a trouvé qu'elle ressemblait à Claire Daines Julie dans ses jeunes années les jeunes années de Claire Daines avant qu'elle devienne un peu ravagée par la série Homeland cette petite parenthèse cinématographique voilà donc on se dirige tranquillement regarder la mer on va jeter un oeil sur la plaine de Bastia là où il y a encore quelques fumeroles mais visiblement les incendies ont l'air d'être maîtrisés en tout cas vous le saurez dans les éditions de France 3 Corse via STEL qui vous donnent toutes les informations voilà on en a un peu terminé avec ce live Facebook on vous retrouve bientôt on va prendre aussi quelques jours de congé et puis on vous retrouvera de toute façon à la rentrée et d'ici là peut-être sur d'autres manifestations sur d'autres opérations merci beaucoup et à très vite et surtout ne lâchez rien hélérotée et à la rentrée Sous-titrage ST' 501